Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French. Vous êtes avec Radio SBS en français. Eh bien, aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, nous avons le plaisir d'avoir le trio Karenin avec nous. Bonjour et on va parler de musique classique avec un twist un petit peu moderne. Mais d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes trois, d'où le mot trio. Oui, tout à fait. Panova Kouider au piano. Louis Rode au violoncelle. Et Julien Dudegard au violon. D'accord. Alors, trio Karenin, déjà, c'est un nom qui évoque pas mal de choses. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il y a dans la genèse du nom de trio Karenin ? Oui, bien sûr. Donc, le trio a été fondé il y a une quinzaine d'années à Paris. À l'époque, on était un petit peu plus jeunes musiciens, mais déjà très passionnés de littérature, et notamment de littérature russe. Et on cherchait un nom de groupe, puisque quand on crée un groupe de musique de chant comme ça, il faut pouvoir se nommer, entre guillemets, pour pouvoir donner une existence réelle à l'entité du groupe, c'est-à-dire les personnes en tant que groupe. Et on a eu cette idée de tous se référer à un personnage de fiction. Et donc, voilà, le choix s'est porté sur le personnage d'Anna Karenin dans le roman d'Anna Karenin, sans forcément se concentrer sur le personnage d'Anna en tant que telle, mais plutôt aussi le roman dans tout ce qu'il nous apporte, dans l'écriture de Tolstoy, dans cette humanité qui est très présente chez lui, ce rapport aussi à la nature qui existe dans ce roman et puis dans tous ses personnages. D'accord. On sait que la Russie, c'est vraiment un pays de très forte culture musicale, notamment de musique classique. C'est un pays qui vous inspire aussi ? Vous parlez là de Tolstoy, d'Anna Karenin. Ça va au-delà de ça ? Bien sûr. Alors, en termes de tradition musicale russe, on est extrêmement gâtés, évidemment. En termes aussi de littérature russe, je pense qu'on s'en est bien abreuvés. On a une collaboration très régulière avec un compositeur français qui s'appelle Benoît Menut et qui nous a dédié un trio qui s'appelle Les Allées Sombres et qui est en fait inspiré d'une nouvelle d'Ivan Bounine. Voilà. Ça n'est qu'un des exemples, évidemment. Au répertoire, nous avons un panthéon de trios assez nombreux, très intéressants, dont le trio de Tchaïkovski, mais aucun à notre programme de tournée en Australie, qui se concentre plutôt sur un programme français, avec également l'archiduc de Beethoven et un trio de Tourina. D'accord. Alors oui, c'est vrai qu'on va en faire une petite blague, mais c'est vrai que la Russie, ce n'est pas super à la mode en ce moment, tellement qu'on puisse dire. Oui, alors évidemment, nous, quand on a créé le trio il y a 15 ans, on n'était même pas dans un état d'esprit russo-chille, entre guillemets. On était plutôt dans une gestion un petit peu plus globale de la culture, de la grande culture, de la beauté. Et il s'est trouvé qu'on s'est attaché à la figure de Léon Tolstoy. Mais de la même manière, on n'est pas non plus spécialement attaché particulièrement au répertoire russe plutôt qu'à un autre. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu comment les choses ont tourné, tournaient déjà, mais ont tourné, la question se pose, mais voilà, on ne va pas changer notre nom de groupe pour autant, puisqu'il porte aussi toute une histoire et qui est la nôtre. Et la culture va bien au-delà de tout ce qui se passe en ce moment, de toute façon. Si on parle de ce que le public australien va pouvoir expérimenter, vous avez prévu quoi, justement, pour l'Australie ? Alors, on apporte dans nos bagages de très grands chefs-d'oeuvre de notre répertoire, du répertoire français, à commencer par le trio de Maurice Ravel, qui est vraiment une des grandes œuvres du répertoire français, mais du répertoire pour trio avec piano. En général, c'est une très, très grande réussite et on est fiers de le présenter un peu partout. Une des spécificités du trio, c'est également de présenter des œuvres qui sont un peu moins données. Donc, à la fois, le premier trio ici, le premier trio de Camille Saint-Sens, dont Maurice Ravel s'est inspiré pour écrire son propre trio, et qui est une grande réussite également. C'est vraiment, par moment, vraiment un mécanisme d'horlogerie. Et dans la facture et l'écriture, c'est extrêmement précis. Et nous, on aime beaucoup ce trio, défendre ce trio. Le trio de Turina également, qui est de la musique extrêmement agréable à écouter, mais relativement peu donnée. Et voilà. Et Turina montre le lien que pouvaient avoir les compositeurs à l'époque. entre les compositeurs espagnols et les compositeurs français, il y avait vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'influence. On pense évidemment à Carmen. Et à l'inverse, plusieurs compositeurs espagnols venaient prendre les conseils à Paris de grands compositeurs français. Quand on parle des endroits mythiques aussi, l'Opéra de Sydney, ça vous évoque quoi ? Disons qu'évidemment, il y a cette architecture sublime, ce bâtiment qui est vraiment une des merveilles du monde contemporain. La location aussi sur la baie de Sydney, ça fait vraiment rêver. Il y a un côté bout du monde, évidemment, pour nous, qui est assez excitant. Puis voilà, par ailleurs, dans le choix que nous avons fait de faire de la musique de chambre au long cours, avec les mêmes personnes, il y a cette chose aussi de créer un ensemble de souvenirs dans des lieux mythiques, en fait. Et jouer à l'Opéra de Sydney, c'est rajouter une étape de plus et puis un souvenir de plus dans un parcours qui nous a menés à la cité interdite de Pékin, au Wigmore Hall de Londres, au concert trivoire d'Amsterdam, à des très belles salles aux États-Unis, etc. ou en Amérique du Sud. Et c'est vrai que, voilà, moi, à titre personnel, j'ai la sensation d'avoir beaucoup de chance et avec cette tournée, je serais allée sur les cinq continents. Et cet opéra, il était sur votre liste. Donc, si je comprends bien, c'était vraiment quelque chose qui était mythique. Après, nous, en Australie, on le prend peut-être un peu pour, on va dire en anglais, pour Granted. Il est là, on l'adore, etc. Mais quand on parle sur le schéma d'une vie de musicien, ça reste quand même un des endroits à jouer. Peut-être comme, je ne sais pas, l'Opéra de Paris, la salle Playel. Enfin, il y a plusieurs salles mythiques comme ça en France, mais il y a des salles mythiques au monde. L'Opéra de Sydney, on en est une. Assurément. Et on peut vous assurer que quand on parle autour de nous, à la fois à nos amis musiciens et aux gens qui nous suivent sur les différents concerts, aux gens du public, qui nous sont fidèles, le fait d'évoquer ce concert à l'Opéra de Sydney, on sent que c'est vraiment, ça représente, ce bâtiment représente beaucoup de choses pour les gens. Donc, nos amis musiciens nous envient. Oui, c'est marrant parce que c'est un peu ce que tout le monde, vous avez la même réaction que pas mal d'artistes qui passent ici où il y a pas mal d'envie d'autres musiciens. Donc, on sent qu'il y a encore cet attrait, il y a l'attrait de cette salle qui est mythique à travers la planète, en fait. Oui, alors, il y a cette chose-là. Ensuite, je me permets quand même de nuancer tout cela. On n'est pas des mercenaires en recherche de cocher toutes les cases de notre liste de la carrière rêvée de musiciens. C'est plutôt sur le chemin de musiciens que ça se passe. Voilà, l'Opéra de Sydney aussi, je pense que c'est un peu un point de rencontre entre la musique qui s'y fait, qui résonne, la beauté d'un bâtiment dans la ville. Aussi, il y a quelque chose de plus globalement, qui se comprend comme l'art à l'intérieur de la ville, dans le fait de jouer là-bas. Donc, je pense que c'est aussi une des choses qui nous touche dans le fait d'y aller. C'est vrai qu'on va finir là-dessus, mais c'est un icône moderne. C'est un bâtiment qui, au final, n'est pas si vieux que ça et qui a su prendre une place à travers la planète et qu'un opéra, il n'y a pas tellement d'opéras dans le monde qui sont connus. On peut en nommer quelques-uns, mais il n'y a pas tellement. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui est emblématique à travers la planète. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse de votre groupe ? Vous nous avez parlé du nom, mais comment vous vous êtes rencontrés ? Comment ça s'est fait entre vous ? En fait, Louis et moi avons une histoire d'amitié qui a commencé au lycée. Donc, en France, le lycée commence quand on a 15 ans. J'imagine qu'en Australie, c'est pareil, je ne sais pas. Et donc, à l'issue de ce lycée, nous nous sommes un tout petit peu perdus de vue. Et puis, finalement, quelques années plus tard, nous sommes... L'idée a germé de faire de la musique ensemble de manière très régulière et l'idée de fonder un trio. Donc, nous étions encore étudiants à cette époque. Et les choses se sont passées très, très vite puisque nous avons intégré une formation absolument incroyable qui est celle du Quartier Isaïe, Quartier Accord, en fait, au conservatoire au CRR de Paris. Et pour une formation de 3 ans, en fait. Donc, est venu le temps des concours, etc. Donc, dont un prix au concours de l'ARD de Munich et qui a donc vraiment lancé notre parcours de chambouiste au sein du Triocarinine. Voilà, donc finalement, ça fait presque 15 ans que cette histoire a commencé avec quelques changements dans l'équipe. Notamment avec l'arrivée de Julien, dernièrement, qui nous réjouit énormément. Et on sent dans vos propos, il y a une certaine... Vous êtes jeune, d'accord ? Il y a une approche jeune de cette musique classique. Ça doit vous faire chaud au cœur de voir que... Alors, peut-être que vous, c'est votre vie, mais que la musique qui est classique est aussi tellement encore vivante auprès des jeunes. Alors, on ne peut pas le percevoir de la même façon partout dans le monde. Mais vous serez rafis de voir, évidemment, plein de jeunes dans le public australien. Non, mais bien sûr que cette musique a su trouver sa place par le passé et continuera à le faire, comme le grand théâtre de répertoire le fait. Mais c'est à nous aussi, musiciens, de continuer à transmettre ce répertoire, à continuer à rechercher de nouvelles choses dedans. Et voilà. Et puis à transmettre cette passion pour ce répertoire. On a aussi le désir de continuer, de participer à faire écrire la suite de cette histoire, c'est-à-dire à confronter de nouveaux compositeurs à cette formation-là par le biais de commandes à des compositeurs qui sont bel et bien vivants. D'accord. C'est le brin de modernité dont je parlais un petit peu au début. C'est que la musique classique, elle est vivante, mais vous, vous ne regardez pas forcément qu'en arrière. Il y a aussi un regard vers l'avant avec des compositeurs actuels, contemporains. C'est très important. C'est-à-dire que la musique écrite, la musique de répertoire, enfin la musique qui part d'un texte écrit, n'est pas pour autant une langue morte. Enfin, nous, vraiment, on souhaite qu'elle ne le soit pas. Donc, ça nous paraît très important que les compositeurs d'aujourd'hui continuent à écrire pour cette formation comme ils le font un peu plus pour le quatuor à cordes, mais il y a régulièrement des créations pour le répertoire de trio avec piano et on est très attaché à ça. À la fois de susciter de nouvelles pièces, mais également de continuer à faire vivre des pièces récentes. Voilà. Il faut savoir, en fait, pour les auditeurs qui ne sont pas au courant de ça, pas mal de pièces de musique d'aujourd'hui sont créées une fois ou deux et puis ensuite, la logique économique, les conditions dans lesquelles elles se font amènent le plus souvent à ce qu'elles soient plus données par la suite. Et or, il y a de très grandes pièces qui ont été écrites au cours du XXe siècle, les mêmes plus récemment. Et donc, nous, on aimerait bien les défendre. D'accord, ok. Moi, je ne le savais pas non plus. Donc, c'est intéressant. Je voulais rajouter par rapport à la question de la jeunesse, c'est que faire vivre la musique classique, c'est très présent aussi chez les gens qui sont plus jeunes que nous. Nous, on le remarque avec nos étudiants dans les différents conservatoires dans lesquels on enseigne, qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fervents et de plus en plus passionnés. Et donc, toute cette partie de transmission, c'est une chose qui est très importante aussi et on va avoir le plaisir de l'appliquer aussi en Australie. C'était très important pour nous pour donner du sens à cette tournée, de pouvoir partager aussi un petit peu notre expérience dans ces répertoires-là qu'on aime tellement. Et donc, on aura la chance de rencontrer les étudiants du conservatoire de Sydney quand on sera sur place et de les faire un petit peu travailler en musique de chambre, ce répertoire-là. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et la musique est un langage complètement international. Il se passe de mots, mais aussi, c'est vraiment l'occasion de rencontrer comment se fait la musique de l'autre côté de la planète, la même musique. Et je pense que c'est un beau message d'échange et de fraternité de se dire qu'on va pouvoir partager les mêmes langages alors qu'on vit à des dizaines de milliers de kilomètres les uns des autres. Oui, tout à fait, avec peut-être des barrières mentales qui ne sont pas au même endroit parce que la culture n'est pas la même, parce que ça fait grandir tout le monde, mais pour vous, ça peut être aussi un point de découvrir une nouvelle façon d'aborder certains morceaux, certaines pièces de musique. Absolument. C'était un vrai plaisir de vous parler. Pour avoir plus d'informations pour notre public, vous pouvez nous rappeler de votre site internet ? Oui, c'est www.triukareny.com D'accord. Toute l'information sera là et il y a toutes les infos sur votre venue en Australie. Merci d'avoir passé un peu de temps sur Radio SBS avec nous. Merci. Merci beaucoup. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbs french